ce matin nos copains marocains ont promis de nous emmener voir le lever de soleil dans les dunes du coup lever six heures moins le quart dur dur en plus ils nous ont pas tout dit que c'est ton petit problème à toi et toi qu'est ce t'en pense je voudrais tu veux que je monte sur toi non pas trop c'est toi qui nous emmènes amed ouais bon quand faut y aller la fouille les moustache Mes copains sont morts de rire Alors je vais traduire pour ceux qui ne parlent pas couramment le marseillais En fait quand Christou dit le CAG Ça désigne une action naturelle qu'on fait tous les jours Généralement le matin Et ça confirme un peu l'adage populaire Qui dit on va en chier Oh mon dieu Il y a le plus petit Ben oui comme ça je tomberai le moins Il n'y a personne Je ne sais pas mais Ça me balance de même Alors la baisse de luminosité soudaine Est due au capteur Qui compense automatiquement Pour éviter la surexposition On commence 3 km c'est bon Alors je vais couper un peu pour les besoins de la vidéo bien sûr Mais bon je peux vous garantir que personnellement Déjà au bout d'une demi-heure j'avais déjà mal au cul Ben c'est marrant Moi partout où je vais je me fais toujours plein de copains Il doit avoir une bonne bouille finalement Bon changement de monture Nous quittons l'hôtel La Caravane et les dunes de Merzouga Pour nous diriger vers Zagora Alors comme vous pouvez le constater Ça souffle pas mal Je me demande si on ne va pas avoir un vent de sable Bon finalement on va échapper au vent de sable Mais on aura quand même du vent toute la matinée Ce qui va nous dissuader de filmer d'ailleurs En fait puis en plus c'est tout là Donc ça va avoir un intérêt terrible Alors là on est en début d'après-midi Comme vous pouvez le voir C'est à dire ça c'est juste la bonne existence Chez quelqu'un On n'a plus la poussière et on le voit toujours Alors cette piste relativement roulante Est quand même sympa Parce qu'elle alterne les passages de sable Sur plus de quelques kilomètres Puis du caillou puis encore du sable etc Moi personnellement j'ai bien aimé Alors j'ai oublié de vous dire que Finalement après concertation On a décidé de zapper l'étape Vers Mamie des Fumsguides On n'a pas trop le choix Parce que si on veut être dans les temps A Marrakech Il faut bien qu'on zappe quelque chose Alors là je décide de Faire une boucle pour retourner voir en arrière Parce que j'ai un peu l'impression Qu'on a largué les deux motards Bon je suis en pleine forme Aujourd'hui je la pêche Donc j'en profite Donc je vais aller voir Où il se trouve J'espère qu'il ne va pas trop loin Normalement non Ah ben ça y est les voilà Bon alors il faut dire que pour les motards Le pilotage dans le sable c'est un peu plus délicat Qu'en quad Bon on n'est pas tout à fait tiré d'affaire Parce qu'on a encore une zone De plusieurs kilomètres de fesh fesh à franchir Alors le fesh fesh c'est du sable très fin Bah tiens c'est ça On est en plein dedans Bon alors là je sais pas où c'est qui va mon Claude Mais je vais lui faire l'intérieur Prendre un petit raccourci Voilà c'est parti Oh oh J'ai bien cru voir un rominet Oh mais oui J'ai bien vu un rominet Qu'est-ce qu'il fabrique encore là ? Ça traînaille ? Ça traînaille ? Attends ils se sont foutus de moi un peu sur le dromadaire là Maintenant attends je vais les déguiser un peu Chacun son tour Ah on a un Oh c'est pas le grand Fred là sur le canam On dirait qu'il y a eu comme un changement de pilote Attends on va attendre un peu Ah bah oui il y a bien eu un changement de pilote Le grand Fred il est sur la moto C'est parti Oh oh, il n'y a pas l'air si à l'aise que ça le pépère. Ah ah ah. Bon allez Fred, sans rancune. Allez, regarde un peu les professionnels. En fait, en moto, dans le sable, il faut enquiller tout de suite les trois premiers rapports. Et après, c'est beaucoup plus facile à gérer l'équilibre. Alors dans la série, un costard pour l'hiver, on va continuer. Cette fois-ci, c'est au tour à Patrick. Patrick, est-ce que tu veux te faire tirer par un grizzly ? Hein ? Est-ce que tu veux te faire tirer par un grizzly ? Non, 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 jamais. Jamais ? Tu peux faire mourir ici ? Ah oui, oui, sans problème. J'ai de la pêche aussi pour les commentaires ce soir, moi. Vous ne trouvez pas ? Je ne sais pas si c'est le Pinot des Charentes ou le Rosé de Provence, mais bon. Bon allez, à demain pour la dernière étape. BÄM !